Coucou les filles bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est toujours dans le challenge zéro sucre pendant 7 jours pour perdre un maximum de poids au programme de la vidéo on va faire la liste de courses on va aller faire les courses ensemble je vous emmène avec moi on revient à la maison et on prépare la première recette de ce challenge sans sucre je vous spoil le pas je vous laisse regarder avant ça mettez un commentaire un like partagez et ça me fera trop plaisir allez go pour la liste de courses tout de suite alors je vous montre ce que j'ai prévu d'acheter donc haricots verts brocolis champignons courgettes poivrons choux fleurs tomates mozzarella burrata des oeufs du poulet donc du poulet alors cuisse de poulet blanc de poulet et vous savez les blancs de poulet les tranches voilà avocat salade concombre du saumon du coulin ou du cabillaud des olives noires du fromage blanc et du fromage râpé et du fromage pour salade vous savez les petits dés les petits cubes donc voilà ce que j'ai prévu d'acheter les filles n'allait jamais jamais faire les courses sans avoir fait une liste de courses avant ça c'est vraiment c'est vraiment essentiel si vous voulez pas sortir du magasin avec tout sauf ce que vous avez besoin ça c'est essentiel ensuite donc ma liste de courses elle est faite c'est la liste de tout ce que je vais avoir besoin pour mes repas en fait donc il ya des choses que je vais acheter il ya des choses que j'ai déjà donc tout ce que je j'ai déjà la maison je vais le stabiloter tout de suite donc voilà j'ai déjà des champignons j'ai déjà des courgettes choux fleurs moza burrata du poulet et du fromage blanc j'en ai déjà donc tout ça la courgette il m'en reste un peu donc je pense que je vais quand même en reprendre parce qu'il m'en reste un peu et surtout que la courgette c'est le légume que à la maison tout le monde mange que ce soit moi mon mari ma fille le bébé aussi je fais ses petits pots voilà courgette j'en ai besoin tout le temps voilà donc on va aller aux courses et ensuite je vous montre donc ce que j'ai pris et donc je fais un retour de course juste après et pourquoi pas faire avec vous une première recette alors déjà le but de ce challenge comme vous l'avez sûrement remarqué donc si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo j'explique un peu là comme vous voyez dans ma liste de courses il n'y a pas de sucre ni lent ni rapide enfin aucun glucides ni le riz ni les pâtes ni la pomme de terre j'évite les carottes on évite les petits pois la tomate bon voilà limite parce qu'on va commencer petit à petit pour finalement faire sept jours avec zéro sucre ni fruits ni pâtes ni riz vraiment rien de tout ça ça on va se faire vraiment une cure zéro sucre zéro glucides et vous allez voir que cette cure elle est radicale alors avant tout ça avec ce challenge vous allez vous rendre compte que vous allez perdre énormément de poids ou en tout cas beaucoup plus de poids que ce que vous aviez l'habitude de perdre en utilisant d'autres techniques d'autres challenges etc le but c'est pas de supprimer les féculents ou les glucides de façon définitive parce que par exemple les glucides ou les fruits sont indispensables à notre alimentation vraiment les féculents ont une part très très importante dans notre alimentation pour avoir une alimentation variée et équilibrée donc on va faire ce challenge sur 7 jours le maximum qu'on peut faire c'est 30 jours et vous pouvez renouveler le challenge dans l'année après ça après les 7 jours nous ce qu'on va faire c'est qu'on va réintégrer petit à petit les fruits ensuite on va réintégrer les légumes farineux comme la 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 betterave les lentilles les petits pois carottes etc mais on ne va pas arrêter définitivement les féculents et les glucides en règle générale non pas du tout on va essayer par contre d'arrêter si possible pour vous d'arrêter définitivement les sucres raffinés oui ça c'est ça c'est une très bonne idée par contre je pourquoi je vous dis ça c'est parce que après ce challenge il y a des personnes qui se sont dit après l'avoir fait qui se sont dit mais c'est génial j'ai perdu tellement de poids que c'est terminé les glucides c'est terminé les féculents non et ces personnes elles ont développé des troubles de l'alimentation des phobies alimentaires et elles se contentent uniquement de manger du poulet du poulet du poulet c'est pas le but du poulet des oeufs des oeufs du poulet du poisson que du poisson c'est pas le but le but c'est de d'apprendre à manger les glucides d'apprendre comment les intégrer c'est pas simplement c'est pas de les supprimer après vous vivez plus quand vous avez une phobie alimentaire un trouble du comportement alimentaire demandez à ceux qui sont concernés ils seront vraiment mieux vous dire que moi comment c'est invivable c'est invivable donc moi je suis là pour vous montrer comment pouvoir avoir une alimentation saine variée équilibrée en se faisant plaisir voilà regardez mon le micro que j'ai acheté rien à voir mais c'est mon micro de téléconsultation d'ailleurs et je l'ai pris chez action à 15 euros il est génial d'ailleurs je vous mets dans la barre de description mon lit le lien de mon site internet pour prendre rendez vous si vous avez envie de prendre rendez vous en téléconsultation avec moi donc je suis naturopathe diplômée donc j'ai suivi un cursus scolaire diététique nutrition naturopathie voilà donc si vous avez besoin d'une naturopathe dans vos vies et bien je serai là avec grand plaisir donc je vous mettrai le lien etc pour prendre rendez vous voilà et voilà c'était juste pour vous montrer mon micro il est trop trop beau j'aime trop on dirait un micro de de stream de sur twitch alors on va aller chez albi et vous pouvez aller aussi chez grand frais enfin n'importe où mais en tout cas albi meilleur rapport qualité prix vous allez voir ça j'étais étonnée regardez déjà l'avocat à 1 euros 85 les 6 le sachet de 6 j'ai jamais vu ça personnellement je sais pas si d'habitude c'est le prix d'un avocat à peu près là c'est c'est un sachet où il y en a six ils sont pas encore très très mûrs moi je les ai pris quand je les ai pris je les ai déposés dans mon dans ma cuisine et ils ont mûri au bout de trois quatre jours voilà ensuite on va prendre de la salade la salade vous pouvez y aller à gogo par contre faites pas comme moi j'en ai pris beaucoup trop bon là j'en ai pris deux mais j'en avais quand même à la maison et ça ça pourrit vite en fait donc faites le au jour le jour ensuite courgettes j'en ai repris concombre vous prenez des poivrons après on va aller récupérer les poissons donc poisson saumon truite vous pouvez y aller les poissons blancs tous les poissons blancs vous pouvez les macros sardines le collin le cabillaud tout ça vous pouvez les olives prenez les olives noires moi je les prends des noyautés ça me facilite la tâche c'est beaucoup mieux cela de chez grand frais à la grecque sont incroyables vraiment ensuite petite pause au moment des légumes surgelés là j'ai pris haricots verts et brocoli je voulais simplement vous dire que le brocoli c'est un aliment aux mille et une vertus vraiment à ne pas négliger ça je trouve que c'est un légume qui est trop sous coté il est très très riche en fibres autant fibres insolubles que fibres solubles les fibres insolubles c'est elles vont être efficaces pour contrôler le transit intestinal et les fibres solubles c'est celles c'est telles qui vont permettre d'augmenter la satiété le fait que vous n'avez plus cet effet de faim en fait vous avez l'impression d'être rassasié vous êtes rassasié c'est un légume vraiment rassasiant et donc voilà ça permet de diminuer aussi le mauvais cholestérol je trouve ça top et les fibres permettent de lutter contre le sucre donc ça dans notre challenge zéro sucre c'est pas c'est pas négligeable voilà allez brocoli haricots verts et ensuite on va passer aux oeufs alors là aussi c'est un scandale les oeufs je sais qu'il ya beaucoup beaucoup de gens qui préfèrent prendre des oeufs de poules élevés en plein air etc est ce que vous êtes au courant que depuis bientôt un an ça va bientôt faire un an que toutes les poules en france sont confinées donc des oeufs de poules élevés en plein air ils gardent les packaging comme ça etc elles sont traitées et elles vivent dans exactement les mêmes conditions que des poules élevés au sol en cage etc regardez là algie il le met c'est écrit que sont momentanément confinés machin tout ça en fait c'était par rapport à je crois c'était la grippe aviaire pour éviter tout ça dans tous les autres magasins que j'ai fait je n'ai jamais vu cette mention il le mentionne nulle part il faut vraiment aller faire ses petites recherches et tout regardez sur internet mettez confinement des poules vous allez voir que ça date depuis déjà à peu près dix mois là voilà donc je comprends pas pourquoi ils gardent quand même les packaging oeufs de poules élevés en plein air alors qu'elles sont confinées c'est aberrant enfin bref allez on passe au rayon frais on prend des dés de fromage à les ailles et fines herbes pour pour plus de saveurs là je voulais aussi vous parler de l'artichaut l'artichaut c'est aussi un aliment aux mille vertus il va détoxifier l'organisme il nettoie le froid il ya un apport important calcium magnésium vitamine b9 il protège aussi contre les maladies cardiovasculaires enfin bon génial allez on est de retour à la maison je vous fais rapidement un retour de course parce que je vais pas montrer pendant les courses haricots verts brocolis hop ça va au congélateur j'ai pris du fromage spécial pizza on va pas faire de pizza du tout mais on va faire une pizza sans pâtes vous allez voir fromage burrata c'est des mini burrata sont top ça c'est les fromages avec les bâtonnets pour ma fille j'ai pris de la truite de la salade j'ai pris du filet de lieu noir c'est quoi que j'ai pris oui du lieu noir ensuite on a pris les petits dés de fromage ça c'est top pour mettre dans la salade parce qu'on va aussi essayer de limiter le sel je voulais pas dit en intro mais on limite le sel on peut en mettre un peu mais voilà on limite un peu le sel courgettes les olives le poivron j'avais un melon mais il va être consommé par autrui les fameux avocats j'ai pris des choux de bruxelles aussi j'aime beaucoup 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 je sais pas je sais pas pourquoi j'aime autant les choux de bruxelles mais j'ai un souvenir dans ma dans ma mémoire que quand on était petit ma mère et nous emmener tout le temps chef lunch enfin tout le temps ça va on est allé très 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 souvent chef lunch et les choux de bruxelles de chef lunch c'était incroyable j'étais toute petite et pourtant je mangeais des choux de bruxelles et leur saveur je sais pas jusqu'à aujourd'hui enfin ils sont inégalés et pour l'instant j'aime beaucoup d'ailleurs ma mère elle va voir cette vidéo elle va confirmer parce que chef lunch les choux de bruxelles à l'époque et c'était incroyable allez c'était la fin de ce retour de course maintenant on va je vais vous montrer déjà on va prendre un petit peu d'avance dans la cuisine mon concombre je prends un concombre entier je le coupe en morceaux ça c'est une boîte d'olives que j'avais déjà à la maison j'ai pas ouvert la nouvelle elle était remplie à moitié les olives on mélange avec les concombres on ajoute un peu de tomates cerises et de champignons oui j'avais aussi les champignons à la maison donc on va mettre les champignons ensuite les tomates et on mélange tout ça on n'ajoute pas de sel pas de vinaigrette rien du tout ça c'est simplement pour mais après on aura simplement à prendre notre salade et mettre hop les tout l'accompagnement dedans on prend de la salade on met dans une assiette et on met un mix de cette boîte là avec une louche ou quoi et voilà au moins ça c'est fait c'est prêt et après une fois qu'elle est vide on la recommence ensuite maintenant on va passer à la recette du jour on va faire un pavé de oui un pavé de truite avec des légumes et de la salade là vous avez vu j'ai une sauce soja sucrée j'étais dégoûtée j'étais persuadée que j'avais de la sauce soja salée à la maison j'en avais pas bon on va dire que c'est mon écart de toute la semaine c'est cette foutue sauce soja sucrée bon c'est pas très très grave mais bon donc voilà je vais mariner mon poisson avec la sauce soja faite avec la sauce soja salée vraiment et ensuite je la laisse de côté pendant ce temps je vais venir préparer mes légumes brocoli haricots verts que j'ai cuit à la vapeur je les ai cuit dans mon baby cook pour mon fils mais finalement bon c'est très bien je l'utilise pour tout en fait donc voilà j'ai fait deux tournées fournées enfin voilà j'ai utilisé mon baby cook deux fois pour avoir la quantité souhaitée en 10 minutes c'est prêt enfin c'est génial ensuite je les fais passer à la poêle avec plein d'épices les épices de votre choix je les réserve de côté et ensuite je vais faire pareil avec des courgettes fraîches sans vincer la poêle pour qu'il y ait bien toutes les salveurs qui se mélangent et mon poisson ensuite une fois qu'il a bien mariné je le cuit dans une poêle anti-adhésive moi je restreins pas non plus toutes les matières grasses mais en tout cas voilà si vous avez une poêle anti-adhésive c'est toujours mieux de pas mettre de matières grasses et après à côté je mets ma petite salade et voici pour notre premier repas allez on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec plusieurs recettes sans sucre n'hésitez pas à liker à commenter et à partager ciao tout le monde